Musique Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Je vais vous expliquer comment réaliser ce make-up. Donc voilà, c'est un make-up dans les tons corail, marron. J'ai rajouté bien sûr des paillettes, comme vous savez j'adore ça. Donc j'ai réalisé ce make-up avec la Vénus Palette de Lime Crime. Donc voilà, c'est une palette que j'adore. Elle est vraiment magnifique. C'est des tons corail, marron, pêche. Il y a même un marron orangé. Voyez, elle est vraiment sublime. Donc j'ai réalisé ce make-up exclusivement avec cette palette-là. J'ai rajouté juste un fard concrète minéral, le Amber, qui est un fard orange. Mais vous pouvez très bien le remplacer par un autre fard de la palette. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Bon, c'est plutôt un make-up dans les tons automnales. On est au printemps maintenant. Mais bon, un tuto avec ce palette m'a pas mal été demandé. Donc c'est chose faite. J'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous inquiétez pas. Cette fois-ci, donc, pour changer de la dernière fois où j'avais pas mis de voix off, où j'avais mis que de la musique, cette fois-ci, je parle. Maintenant que je fais le make-up, c'est un peu moins évident. Parce que voilà, il faut penser à bien expliquer. Pendant qu'on se maquille, c'est pas forcément évident. J'espère que néanmoins, je me suis pas trop mal débrouillée. Alors, j'ai une bouche assez chargée. Parce qu'en fait, je vous ai tourné également un tutoriel de comment se faire une jolie bouche vraiment bien dessinée au crayon plus rouge à lèvres mat. Donc j'ai choisi évidemment une couleur assez foncée pour qu'on voie le rendu. Si j'avais pris un nude, ça aurait pas été pareil. Donc voilà, restez connectés. La vidéo arrive très vite. Je vous laisse avec le tutoriel de la Vénus Palette. Bon visionnage. Alors, c'est parti les filles. On va d'abord prendre la couleur chair de la palette. Voilà. Qui est la couleur aura. Alors, c'est un beige irisé. Donc on va la poser uniquement sous l'arcade sourcilière. Voilà. À ce niveau-là, vous voyez. On vient pas jusqu'à la tête du sourcil. On reste vraiment dans la virgule. Sinon, ça va faire trop. Vous voyez déjà, on voit bien la touche lumière. Hop. Voilà pour cette couleur. Ensuite, toujours avec le même pinceau. C'est un pinceau fluffy assez large. On vient prendre la couleur divine. Ici. Qui est un marron top très clair. Et qui va nous servir de couleur de transition. Donc on vient la poser ici dans le creux, vous voyez. Dans le pli palpébral. Grossièrement. Ça va vraiment être notre couleur de transition. Donc on n'a pas besoin d'être vraiment précis. Ce qu'il faut, c'est qu'on étire bien, vous voyez. Pour agrandir l'œil. Et par contre, voilà. Toujours primordial. L'estompe, comme d'habitude. Voilà pour cette couleur. Ensuite, on va venir prendre un pinceau fluffy. Mais cette fois-ci, un peu plus précis. Et on va venir prendre la couleur icône. Vous voyez. C'est un marron très foncé. Que l'on va venir poser dans le creux, toujours. Mais cette fois-ci, on va moins s'étirer la matière. On va vraiment rester, vous voyez, dans le pli palpébral. C'est pour ça qu'on prend un pinceau crayon. Vous voyez, vraiment, pour rester dans le pli. Sans trop étirer la matière. Donc voilà. Ensuite, on essuie toujours le surplus sur notre serviette éponge. Et on vient flouter tout ça. Donc c'est très important de mettre la couleur marron top juste avant. Ce qui va vraiment nous permettre de fondre nos couleurs entre elles de façon beaucoup plus facile. Vous voyez comment ça structure déjà la paupière. Rien qu'avec ces deux couleurs-là, vous avez déjà votre paupière qui est bien structurée, bien délimitée. Vous voyez, en étirant la matière vers l'extérieur, vous voyez, ça... Déjà, sans mettre le liner, déjà, vous voyez, ça agrandit votre oeil. Après, on reprend son premier pinceau fluffy. On n'hésite pas à reprendre un peu de couleur divina pour vraiment venir bien flouter tout ça. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un pinceau plat. Et on va venir prendre la couleur rebirth. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est un espèce de corail. Très joli corail. Et on va venir le poser en aplat. On ne va pas bouger la matière. Plus vous allez, regardez, le poser en aplat, plus vous allez avoir d'intensité. Vous voyez ? L'intensité que vous avez sans jumbo ou sans... Cette palette est vraiment magnifique. Vous voyez, j'ai fait mon teint avant. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma routine teint. On reprend son petit pinceau crayon avec lequel on a posé le marron foncé. Et on vient flouter notre jonction pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, une fois qu'on a fini de poser notre fard corail, on va venir mettre en muqueuse un marron. Donc, moi, c'est l'Aqua Eyes de Make Up For Ever. C'est le 2L. C'est un marron. N'importe quel marron fera l'affaire. Je trouve que le marron s'harmonise mieux avec les tons corail orangés qu'on va utiliser. Donc, vous voyez, vous mettez en muqueuse inférieure. Et vous voyez, on déborde un petit peu sur le rat de cil parce qu'on va venir le fondre par la suite. Et on en met également dans la muqueuse supérieure. Et ensuite, on va venir prendre un tout petit pinceau crayon pour être vraiment très précise. Et on va venir prendre le fard Muse, si on le prononce à l'anglaise. Donc, c'est un très joli bordeaux. Et on va venir le poser en rat de cil pour venir fondre notre marron. C'est vraiment important de flouter ces fards aussi en rat de cil inférieur. Sinon, ça fait... C'est pas joli. Ça fait vraiment une barre droite. Et c'est pas joli. Alors, faites attention avec les fards que ce soit corail ou surtout rouge. Vous voyez, là, il ressort quand même assez rouge, le bordeaux. On peut vite faire malade avec des fards rouges. On peut vite faire lapin qui a la myxomatose. Donc, faites très attention, surtout si vous êtes très cerné et que vous avez tendance à avoir des cernes marquées rouge, violacé ou même marron. On évite... On va éviter les fards rouges en rat de cil inférieur. Vraiment, sinon, vous allez accentuer encore plus votre fatigue et ça ne va pas être joli du tout. Donc, voilà. Et ensuite, toujours avec votre petit pinceau crayon, on va venir prendre le fard Vénus qui est un... On dirait un peu un bois de rose. On va venir en prendre très très peu et on va venir flouter notre fard Vénus, pardon... notre fard Muse. N'hésitez pas à remonter un petit peu ici, toujours pour agrandir l'œil et puis faire notre jonction. Par la suite, on va venir poser notre liner. Et on floute, on floute, on floute, comme d'habitude, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On n'oublie pas, bien sûr, la petite touche lumière... Excusez-moi, en coin interne. Donc, on va prendre le fard Chille. Voyez. Je vais y arriver. On va venir prendre le fard Chille. Donc, il est irisé, celui-là. Excusez-moi aussi. C'est un... un beige... un peu pêche. Très joli pêche irisé. Et vous voyez, on va venir le mettre en touche lumière. Voyez déjà, comment de suite, ça donne... une très jolie touche lumière et du peps à votre maquillage. Et on va reprendre notre petit pinceau boule et je vais reprendre un peu de couleur Icon qui est le marron très foncé. Et je vais venir en rajouter un petit peu en coin externe. Bon, ça, c'est moi. C'est vraiment une étape optionnelle, si je peux dire. Mais j'aime beaucoup avoir mon... mon coin externe... intense. Je vais y arriver. Je perds mes mots. Excusez-moi. Donc voilà, j'aime bien avoir de l'intensité en coin externe. À la cat eyes, quoi, vraiment. Donc, on n'hésite pas. On estompe bien. Et après, on reprend le premier pinceau fluffy. Et on vient flouter tout ça. Donc ensuite, on a presque fini, là, au niveau des yeux. Comme je vais utiliser des paillettes orange, après, pour mettre une touche lumière au centre de mon oeil, j'ai utilisé... Pardon, excusez-moi, décidément. J'ai utilisé un... un fard mat orange. Vous voyez ? Vous voyez ? De la marque Concrète Minéral. Donc, voilà. Cette étape est aussi optionnelle. Si vous... Si vous avez que la palette Venus et que vous n'avez pas de fard orange, ce n'est pas grave. Vous pouvez le laisser comme ça. Ça ira très bien. Moi, ce que je voulais juste... faire un petit rappel des paillettes orange avec ce fard. Donc, c'est un fard mat aussi. Et donc, vous voyez ? Je vais venir le poser juste au-dessus de mon marron foncé. Vous voyez ? C'est vraiment très subtil. On y va, pareil, avec délicatesse. C'est vraiment très, très subtil. Vous voyez ? C'est vraiment juste le petit rappel dans les tons orangés. Alors, j'avoue qu'on est au printemps. Ce make-up a vraiment des couleurs automnales. Mais j'adore vraiment cette palette. Et donc, voilà. Et comme on m'a demandé un tuto avec cette palette. Donc, voilà. C'est chose faite. Comme je vous dis, à part le fard orange, mais encore une fois, c'est optionnel. Vous n'êtes vraiment pas obligés. Donc, voilà. On va terminer avec les touches de paillettes dont j'utilise la Glitter Glue de chez Too Faced. J'adore. Je n'en ai pas testé d'autres. C'est vrai qu'elle a été longtemps en rupture sur le site de Sephora. Mais c'est en fait parce qu'ils ont refait le packaging, tout simplement. Donc, vous pouvez la retrouver maintenant facilement sur le site de Sephora. Donc, j'en mets juste vraiment un petit grain de riz sur mon doigt. et je vais venir tapoter le centre de ma paupière. Ça, bien sûr, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas mettre de paillettes, si vous voulez faire un maquillage de tous les jours, on saute, bien sûr, l'étape paillettes. Et j'ai choisi, vous voyez, des paillettes de chez Make Up For Ever. Donc, je n'ai pas la référence là parce que c'est un gros pot au format professionnel que j'ai. Donc, je les ai mis dans un petit pot. Je vous mettrai, bien sûr, la référence en barre d'infos. Et j'utilise un pinceau, ce n'est pas un pinceau, en fait, c'est un embout silicone exprès pour les paillettes que j'avais trouvé chez Sephora en solde. Vous voyez, vous venez poser vos paillettes en aplat sur la Glitter Glue et vous voyez, ça se fait tout seul. Ça évite les chutes. Et ça tient vraiment jusqu'au bout de la nuit. Voilà, les filles, j'ai posé mon liner et mon fossile hors caméra. Donc, vous voyez, à vue d'ensemble, ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, pendant que je tournais, vous n'êtes vraiment pas obligés de mettre des paillettes. C'est vraiment optionnel. Mais ça, c'est moi, je suis Miss Paillettes. Donc, voilà. Dès que j'ai une occasion, je n'hésite pas. Donc, si vous voulez le garder en maquillage du jour, voilà, vous enlevez les paillettes et ça ira très bien. Et si vraiment, voilà, comme je vous dis, vous avez le regard fatigué, pardon, évitez le rouge en rat de cils et mettez plutôt la couleur Icon. C'est très bien, ce marron foncé. Ou même la couleur Création. Moi, pas mal, c'est un marron orangé, un peu brique. Je l'adore aussi. Également en creux de paupière, il est très bien. Ou il peut même remplacer l'orange que j'ai posé là. Vous pouvez même prendre Création. Il ira très, très bien. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. On partage, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. j'ai mon petit concours pour gagner la Vice 4 du Urban Decay qui arrive très, très vite. Je vous filme ça très bientôt. Le tuto pour comment se faire une jolie bouche arrive également très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le make-up vous a plu, quelle prochaine palette vous aimeriez que j'utilise dans un tutoriel. Donc voilà, s'il manque des choses, si ce format-là vous plaît pendant que je parle, pendant que je me maquille ou si vous préférez les voix off ou si vous préférez la musique. Enfin voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501